Bonjour tout le monde, je suis Cameron Friesen, le ministre de la Santé, des aînés et de la vie active de la province du Manitoba. Et je suis ici avec le Dr Brent Roussin, le médecin hygiéniste en chef du Manitoba. Il est vendredi, nous sommes ici pour vous donner les dernières nouvelles sur notre système manitobain de réponse à la pandémie et les mesures supplémentaires que nous allons mettre en place dans la région de Winnipeg. Je passe donc le micro au Dr Roussin. Merci Monsieur le ministre. Bon après-midi à tous. Le Manitoba voit malheureusement un nombre de cas positifs qui augmente un par jour. Le taux de positivité des cas dans la province généralement est de 5,2% et dans la région de Winnipeg, c'est de 6,3%. Alors on voit un nombre de cas qui augmente, un taux de positivité qui augmente. Donc certainement, cela fait un moment que l'on mentionne que l'on est assez inquiet de la direction dans laquelle vont ces chiffres au niveau de la ville de Winnipeg. À cause de ça, il nous faut prendre des mesures supplémentaires pour ralentir la propagation du virus dans la région métropolitaine et pour s'assurer que nous allons avoir suffisamment de capacité au niveau du système de santé à partir de maintenant. Donc il nous faut faire ces changements, ce sacrifice pour deux semaines. Nous savons tous ce que c'est maintenant de pouvoir célébrer l'action de grâce en petits groupes. Noël arrive rapidement. Il nous faut absolument réduire la transmission communautaire de ce virus. Nous devons réduire le nombre d'hospitalisations et de décès. Et pour faire ça, il faut que tout le monde réduise le nombre de contacts et mettre l'accent sur les mesures de base. On peut rapidement changer la tendance. On l'a déjà vu lors de la première vague. On l'a vu dans la région de Perry Mountain. On voit qu'on peut faire ce changement assez rapidement si tout le monde reprend le contrôle et recommence à respecter les précautions de base. C'est la meilleure manière de se protéger, de protéger les gens autour de nous et de protéger les gens que l'on aime. Nous avons fait ce changement avant. On peut le faire de nouveau. Et on peut faire une différence assez rapidement. Donc à partir de lundi, le 19 octobre, on va mettre en place les mesures suivantes pour la région de Winnipeg et les régions avoisinantes. Alors, donc toutes les régions qui sont touchées par le niveau orange qui a été mis en place le 28 septembre. Donc ça, ça sera pour une période de deux semaines. On réévaluera à ce moment-là. Alors, la taille des regroupements va être réduite de 10 à 5 personnes. Cela veut dire qu'en plus des gens de votre maison, vous ne pouvez avoir que 5 autres personnes qui viennent chez vous. Cela veut dire qu'on ne peut pas avoir pas plus que 5 personnes qui vont à un restaurant ensemble. Cela veut dire que l'on doit garder tous les groupes à 5 personnes au moins afin de réduire le nombre de contacts rapprochés et donc de ralentir la propagation et la transmission. Tous les salons de boisson, les endroits où il y a des spectacles et les salles de bingo vont être fermés. Les restaurants et les bars vont pouvoir fonctionner à une capacité de 50% tant qu'ils peuvent respecter 2 mètres de distance avec des tables qui ne peuvent pas dépasser plus que 5 personnes. Tous les changements récents qui ont été mis en place, y compris le nom, le fait qu'il faut garder les coordonnées des clients et aussi l'utilisation des masques, tout ça, ça reste en place. Les établissements, les centres commerciaux doivent aussi réduire leur capacité à 50%. La taille des groupes est limitée à 5%. Les salles de sport doivent réduire la taille des groupes de spectateurs à 25% seulement. Les musées, les galeries d'art et les bibliothèques doivent réduire leur capacité à 50%. Nous allons augmenter le nombre d'installations qui doivent respecter le suivi des coordonnées des clients, comme par exemple les musées, les galeries d'art et les établissements de gym. Ces restrictions vont être mises en place et il y a des mesures d'application en vertu de la loi. Nous avons déjà donné des amendes dans le passé et on va certainement regarder comment on peut mettre en place davantage de mesures disciplinaires si nécessaire. Ces règles sont sérieuses, elles sont graves. Mais il y a encore beaucoup plus que chacun d'entre nous doit faire pour changer son comportement. Et encore une fois, comme on l'a déjà dit, on n'a pas besoin d'un ordre de santé publique pour changer le comportement des gens. On n'a pas besoin d'attendre que les restrictions soient en place pour changer notre comportement. On peut tous le faire tout de suite, aujourd'hui. Tous les Manitobains, dès aujourd'hui, peuvent se protéger, protéger les personnes autour d'eux. Et on le sait tous, on sait tous que c'est un défi, on sait que c'est un défi de le faire régulièrement. Mais on sait exactement quoi faire. Alors, quelles sont les choses importantes ? Restez à la maison quand vous êtes malade, même si vous êtes un tout petit peu malade. On a l'impression que c'est facile et malheureusement c'est un défi. Et on sait que ça a beaucoup contribué à l'augmentation du nombre de cas. Il y a des gens qui ne sont pas restés chez eux quand ils étaient malades. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis, ils sont allés rencontrer des amis, ils sont allés à des fêtes pendant qu'ils étaient malades. On a des gens qui sont allés au travail pendant qu'ils étaient malades. Pour que l'on puisse réussir à l'avenir, il faut que les gens arrêtent de sortir de chez eux quand ils sont malades. Il faut limiter nos contacts. Alors par exemple, vous allez à un événement sportif, et bien seulement un des parents doit aller avec l'enfant si c'est possible. Ce n'est pas la famille au complet qui doit aller faire des courses. Envoyez seulement une personne si c'est possible. On devrait limiter notre temps de visite sociale. Nous savons que les sports de loisirs, et bien nous avons vu qu'il y a beaucoup de contacts dans ce cadre-là, et dans le cadre d'événements sportifs. Alors par exemple, les gens vont jouer à un match de hockey. Ça va. Mais avoir une boisson après toute l'équipe, ou les deux équipes, ou bien passer du temps dans les salles de rechange, non, ça, ça cause des contacts. Alors il ne faut pas le faire. C'est certain qu'il y a des avantages de faire de l'activité physique, et on veut que les gens demeurent actifs physiquement. Mais il faut faire certaines choses pour réduire la transmission dans le cadre de ces activités. Il faut faire des choix très prudents. Quand on décide avec qui on veut passer du temps, décider de passer du temps avec des gens qui sont à l'extérieur de chez nous. On ne veut pas rencontrer des gens qui sont extérieurs à notre foyer tous les jours. Il faut simplement réduire le nombre de contacts au total. Si vous allez à un endroit, et qu'il y a foule, lorsque vous arrivez, ou qu'il commence à y avoir beaucoup de monde, vous devriez penser à quitter. Dans les endroits qui sont en intérieur et qui sont encombrés, il faut éviter ça. Il nous faut vraiment tous revenir à ces précautions de base, à ces mesures sanitaires de base. Les chiffres montrent clairement que nous avons perdu, nous nous sommes perdus sur la bonne voie. Nous savons qu'il y a beaucoup de Manitobains, beaucoup d'entreprises qui, dès le début, ont pris les bonnes mesures, et ont fait tout ce qu'il fallait. Mais malheureusement, toutes ces mesures, ça affecte tout le monde. Donc maintenant, il faut que tout le monde fasse le changement. Alors, à court terme, il faut qu'on reprenne le bon chemin, et c'est pour ça qu'on va mettre en place ces mesures. Je vais le répéter encore une fois. Restez chez vous si vous êtes malade. On sait très exactement qu'il y a eu beaucoup d'occasions où ça n'a malheureusement pas été le cas. Allez vous faire tester. Si vous êtes symptomatique, nous avons fait beaucoup de travail pour réduire les files d'attente. Il y a énormément de pression sur tous les emplacements de dépistage, sur tous les laboratoires, et on veut s'assurer que ces ressources sont utilisées de manière adéquate. Donc, on veut que les personnes symptomatiques soient testées. Si vous n'êtes pas symptomatique et qu'un personnel de santé publique ne vous a pas dit qu'il faut vous faire tester, n'y allez pas, s'il vous plaît. Et on revient aussi. Récaution de base. Lavez-vous les mains. Éloignement physique. Portez un masque dans les lieux intérieurs. Ce sont tous les conseils que tout le monde doit suivre. Nous avons parlé de quelques annonces ici. Donc, il y a un nouveau site de dépistage en voiture au centre Keystone à Brandon. Alors, ce site va être ouvert de 9h à 17h pendant la semaine et de les jeudi et mardi, ça va être de 12h à 20h. Ça va permettre de faire au moins 100 tests de plus par jour à Brandon. Ça augmente la capacité. Donc, ce lieu s'ajoute aux sites récents qui ont été ajoutés. Alors, il s'ajoute aux 1066 Nairn et 1180 Portage. Il va y avoir de nouveaux sites de dépistage au volant qui vont être ouvrés à Winkler et Portage. Alors, la Croix-Rouge a été identifiée comme étant un nouveau fournisseur de services de dépistage pour la province. Donc, ça, c'est un des rôles les plus importants pour les autorités de santé publique. Et ça, ça nous permet d'ajouter à notre capacité puisqu'ils vont pouvoir nous aider au niveau de la recherche des contacts. Donc, c'est un service intégré. Ils vont travailler avec les centres de contacts, la Croix-Canadienne et aussi d'autres partenaires qui vont pouvoir appuyer toutes ces enquêtes sur les contacts, faire aussi le suivi auprès des contacts qui ont été identifiés tous les jours, etc. Donc, après un certain moment, la Croix-Rouge va commencer à appuyer nos services dans les quelques semaines. Je vais donc maintenant ouvrir le micro aux questions, si vous en avez. Question inaudible. Alors, pour expliquer un peu ce que vous avez parlé, vous avez parlé des restaurants, des bars et des salles de boisson, de quoi vous parlez, c'est quoi la distinction ? Alors, tout ça, c'est basé sur les endroits où on a observé des cas et des cas de transmission, des événements de transmission. Donc, on veut vraiment mettre l'accent sur les lieux où ça se trouve. Alors, on sait que le groupe d'âge de 20 à 29 ans, c'est celui qui est touché le plus fréquemment à l'heure actuelle. En ce qui concerne les salles de boisson, il y a encore plus de contrôle maintenant. On avait déjà limité les heures de fonctionnement, les heures où on pouvait servir de l'alcool et on pensait que c'était une étape importante. Mais maintenant, on a diminué la capacité à 50 % et on a aussi mis une limite à la taille des groupes de 5 personnes. Donc, je crois qu'à ce point-ci, on a suffisamment de mesures en place. Donc, là, vous parlez de tout ce qui se passe dans les hôtels, les salles indépendantes, tout ça. Donc, ce que l'on parle, les bars, les nightclubs, les boîtes de nuit. Alors, ça dépend du type de licence que les personnes, de licence et de permis que les gens ont. Il y aura peut-être quelques distinctions. Alors, question inaudible. Est-ce qu'on parle des endroits où il y a une cuisine ? Non, c'est vraiment... Alors, le service d'alcool est autorisé en partie de différents permis et tout ça, ça va dépendre du type de permis. Les gens qui vont être affectés vont le savoir. Alors, vous dites que les bars vont être fermés aussi. Oui. Alors, c'est quoi un bar dans votre définition ? Alors, c'est une salle de boisson en vertu du permis qu'ils ont. Donc, on a vu beaucoup de transmissions dans les bars et les boîtes de nuit par rapport au restaurant et aux salles de boisson. Oui, effectivement. Initialement, quand on a vu les chiffres augmentés, on a vu beaucoup d'événements de transmission ou en tout cas des événements d'acquisition. Non, ce n'était pas nécessairement de la transmission, mais on a vu de la transmission et on a vu beaucoup de contacts dans ces lieux-là. Donc, c'est-à-dire des gens qui étaient positifs et qui sont allés au bar. Oui, effectivement. Plus que dans les restaurants. Oui, effectivement. Oui, on a vu des gens qui étaient symptomatiques pendant plusieurs jours et qui ont eu un grand nombre de contacts. Et on a vu également des gens qui... C'était des gens où on ne peut pas identifier où ils ont attrapé le virus, mais ils étaient à ces endroits-là. Qu'est-ce que vous voulez dire pendant ce temps-là ? Est-ce que c'est sept semaines et autres ? Je vous dirais que depuis qu'on a mis en place certaines de ces restrictions de niveau orange, on a vu que les gens respectent ça et on a vu que les lieux qui offrent ce genre de services ont vraiment augmenté leurs mesures de sécurité. Je peux vous dire que cette dernière semaine, il y a eu une extrêmement bonne conformité, respect des règlements de ces endroits. Mais il nous faut simplement prendre des mesures plus drastiques parce que malheureusement, nos chiffres continuent d'augmenter. Alors, est-ce que vous changez quoi que ce soit au niveau des écoles ? Non, on continue à observer ça. Je vous rappelle que les cas qu'on a vus dans les écoles, ce sont des cas qui ont été acquis dans la communauté. Il y a très peu de cas qui ont été acquis à l'école. Donc, toutes les mesures que l'on a prises pour réduire la transmission communautaire, ça va améliorer ce qu'on voit dans les écoles. Mais honnêtement, les écoles, les garderies, à l'heure actuelle, c'est des endroits assez sécuritaires. Il y a très peu de cas qui sont acquis dans ces endroits-là. Alors, dans les restaurants où il y a une salle à manger, qu'est-ce que vous en pensez ? En Ontario, ils ont fermé ça. Bon, à l'heure actuelle, c'est 50 % de la capacité seulement avec des groupes de taille de 5 personnes maximum. Et on pense que c'est suffisant comme mesure pour le moment. Mais comme tout le reste, nous pensons que deux semaines, si tout le monde respecte ces mesures-là, on va voir un véritable changement dans les chiffres. Alors, à ce moment-là, on pourrait commencer à assouplir certaines de ces restrictions. Mais si ça n'est pas le cas, eh bien, on va simplement rajouter d'autres mesures. Et ça, c'est peut-être ce qui va se passer. Est-ce que vous avez dit aux divisions scolaires qu'il va y avoir davantage d'apprentissage à distance ? Je ne dis pas aux divisions scolaires ce genre de choses. On travaille avec le ministère de l'Éducation. Pour le moment, on va continuer à surveiller la situation. Mais du point de vue de la santé publique, les écoles ont fait de très bons résultats jusqu'à présent. On a travaillé avec le ministère de l'Éducation. On a travaillé avec les écoles. Et il y a eu énormément de soutien. Ils font beaucoup de travail, de très bons travails, pour éviter la transmission dans ces endroits-là. Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles vous fermez les casinos ? Alors, ce qu'on a comme preuve, c'est que ce virus se transmet dans les groupes de gens. Donc, il faut limiter les lieux où les gens se rassemblent. Donc, les casinos, c'est un lieu où les gens se rassemblent. Il y a des surfaces qui sont touchées par tout le monde et fréquemment. Donc, pendant deux semaines, il faut qu'on arrête. Ça va être un changement de comportement très clair. On va essayer de ramener nos chiffres à quelque chose de plus tolérable. Et peut-être qu'on pourra recommencer à réouvrir. Mais fermer ces salons de boissons, là aussi, c'était quelque chose qui nous a mené à dire, il faut fermer les casinos. Question inaudible. Alors, si un salon-bar fonctionne à l'heure actuelle et qu'ils ont des machines de loterie, ils n'ont pas besoin de fermer, mais ils doivent respecter la capacité et la distanciation sociale. Donc, est-ce que vous avez parlé des cinémas ? Non, eux, ils fonctionnent toujours à 30 % à l'heure actuelle, comme l'Ordre de santé publique le dit. Alors, je ne connais pas les détails de ce rassemblant dont vous parlez. Mais encore une fois, ce que je vous dirais, c'est qu'il faut absolument éviter les rassemblements, les assemblées, parce qu'on sait que c'est là qu'il y a un danger. Alors, pourquoi est-ce que vous ne réduisez pas simplement la capacité des bars et des clubs de nuit ? Je veux dire, les fermer, ça va avoir des répercussions absolument épouvantables sur ces entreprises et ces services. Il y a des emplois qui vont perdre leur travail. Oui, malheureusement, je comprends. On essaie constamment de voir qu'est-ce qu'on peut faire et de peser le pour et le contre de tout. Mais le taux de positivité est de plus de 6 à Winnipeg. Il nous faut passer à l'action. Il faut qu'on ait un message clair. Il faut que les gens changent leur comportement. Alors, c'est pour deux semaines. Donc, c'était la mesure la moindre qu'on pouvait prendre. C'était de fermer ces établissements. Une question pour le ministre. Alors, quand la région de Paris-Mountain est allée en code orange, vous avez eu un gros panneau qui a annoncé limité, restreint, avec beaucoup d'informations. Je ne vois pas la même chose ici à Winnipeg. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on ne fait pas ça à Winnipeg ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ces gros babillards, ces grands panneaux d'affichage ? On fait vraiment tout ce qu'on peut pour essayer de communiquer le mieux possible avec tous les Winnipeg. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs passé au niveau orange. Bien entendu, là, c'est un nouveau jeu de mesure dans le niveau orange. J'espère que les gens comprennent ça. Mais s'il y a plus à faire pour communiquer ça publiquement, oui, certainement, on va le faire. Donc, on a commencé à faire des efforts pour communiquer mieux avec les cohortes les plus jeunes. On a même établi une communauté sur TikTok et sur d'autres plateformes parce qu'on veut faire passer le message. On a besoin de penser comment et où on peut communiquer avec tous les différents groupes. parce que surtout dans les groupes où il y a des preuves qu'il y a plus grande communication, il faut les aider à changer leur comportement. Alors, il y a certaines personnes qui ne prennent pas ça au sérieux. On a vu les avertissements, les messages du gouvernement et pourtant, les nombres de cas continuent à augmenter. Je veux dire, c'était dramatique cette semaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est mal passé ? Qu'est-ce qui s'est passé que le gouvernement n'a pas réussi à convaincre les pénipégois de vraiment garder la taille de leur bulle réduite ? On l'a déjà dit devant les micros et je sais que le docteur l'a répété aussi. Il va y avoir plainte de discussion sur ce qui s'est mal passé à l'avenir. On peut s'y attendre. Mais je crois qu'essentiellement, les gens ont baissé leur garde pendant l'été. Il y en a beaucoup qui se sont plaints qu'il y a eu une période de trois semaines où il n'y a eu aucun nouveau cas. Ça peut paraître un peu bizarre, mais je crois qu'on s'est un peu trop félicité pour ça. Il n'y a aucune manière qu'on a pu suggérer qu'on en avait fini avec le virus, mais il y a des gens qui ont interprété ça comme étant le fait qu'on avait terminé avec la COVID, trois semaines sans cas. Et le fait que les gens ont baissé leur garde, eh bien, on a vu c'est quoi le résultat de ça. Et il nous faut également reconnaître que les gens sont fatigués. La météo est en train de changer, les gens sont fatigués de respecter toutes ces nouvelles règles. Et là, ce qu'ils voient avec le temps qui chante, c'est qu'il y a un hiver dur et long qui s'en vient. Et ils voient toutes les choses qu'ils n'ont pas pu faire tout cet été. Alors, c'est un petit peu comme courir un marathon et on ne sait vraiment pas combien de temps ça va nous prendre. C'est difficile pour la majorité des gens. Nous savons qu'il y a des bonnes nouvelles à l'horizon. On commence à entendre davantage d'explications cohérentes en ce qui concerne les vaccins et la date possible de dismodibilité. On a vu une stabilisation dans certains autres pays ou provinces. Alors, c'est peut-être une réponse un peu longue, mais ce qu'on a besoin de faire, c'est que les Manitobains, ici, redoublent leurs efforts, même si ça paraît difficile parce qu'il va falloir le faire pendant si longtemps. Alors, les entreprises que vous obligez à fermer, est-ce que vous allez leur donner de l'aide financière supplémentaire ? Je crois que c'est un petit peu tôt pour parler de ça. Je suis le ministre de la Santé, pas les Finances. Mais comme notre médecin hygiéniste en chef a dit, on parle ici d'une période de deux semaines où on demande du soutien supplémentaire de la part de la population. Nous avons montré clairement que notre plan de relance est là pour donner toutes sortes d'occasions aux entreprises, aux services, à l'industrie, des occasions de redémarrer leurs entreprises. On ne voit pas ça comme étant une fermeture à long terme. Ce sont des mesures qui vont être surveillées de très près et on va les réévaluer dans deux semaines. C'est pour ça qu'on l'a marqué dans l'ordre. Alors, vous parlez d'une taille de regroupement de cinq, mais vous dites que c'est la taille des gens qui sont dans la maison plus cinq personnes. Je veux dire, est-ce que c'est pour l'intérieur et l'extérieur ? Oui, oui, c'est une taille de regroupement qui est valide à l'intérieur, en extérieur, que ce soit au niveau personnel ou entreprise. Donc, c'est chez vous, dans les bars, dans les salons, dans les restaurants, des gens qui se rassemblent dans le parc. On ne veut pas qu'il y ait des conséquences supplémentaires parce que les gens ont simplement des rassemblements chez eux. Nous savons que les foyers peuvent avoir différentes tables de famille. c'est pour ça qu'on a inclus la famille comme étant une personne, mais on limite le nombre de personnes qui peuvent venir dans une maison, c'est tout. Qu'est-ce que ça prendrait pour que cette période de deux semaines ne soit pas prolongée ? Il y a certainement plusieurs facteurs à considérer. Alors, le nombre de cas doit cesser de monter. Il faut que le taux de positivité commence à baisser. Il faut que l'on voit clairement qu'il n'y a pas une demande supplémentaire sur le système de santé. si on voit que la tendance pour tout ça s'inverse, alors là, on pourrait voir essayer d'assouplir ces règles. Question inaudible. Comme vous le mentionnez, les gens ne respectent pas vraiment la taille des rassemblements. Comment est-ce que vous allez surveiller ça ? Comment vous allez obliger les gens à respecter cette règle ? Je crois que notre plan, c'est exactement ça. Nous allons commencer à être beaucoup plus strict au niveau de l'application et du respect de l'ordre de santé publique. on va commencer à donner des amendes, le montant des amendes pourrait augmenter. Nous avons eu beaucoup de réussite dans la première vague parce que typiquement, les Manitobains respectent les conseils, les ordonnances. Bon, on a un peu baissé notre garde, mais je crois que les Manitobains sont certainement inquiets par les chiffres que l'on voit cette semaine. On peut certainement s'appuyer sur les Manitobains. On sait qu'ils vont se montrer à la hauteur. Alors, ce n'est pas le moment de commencer des gros rassemblements. Nous allons maintenant passer aux journalistes au téléphone. Alors, tout d'abord, de City News, Stéphanie. Bonjour, Docteur Roussin. Vous avez dit que vous allez peut-être augmenter les amendes que vous pouvez imposer. Je veux dire, est-ce que vous allez avoir des gens qui vont frapper à la porte des gens pour voir s'il y a plus de gens qu'autorisés chez eux ? En ce qui concerne l'applicabilité de ces règles, on va s'appuyer sur tous nos partenaires pour avoir ça. Nous savons qu'au niveau des sports de loisirs, il y a beaucoup de rassemblements après les événements dans l'établissement même. Et ça, ce n'est pas vraiment permis, en fait. Donc, on pourrait certainement examiner des manières de faire un suivi là-dessus dans les résidences. Certainement, les nouvelles valeurs de santé publique s'y appliquent. Donc, si on voit qu'il y a un rassemblement énorme dans une maison et que c'est évident à cause du bruit ou de la circulation dans cet endroit-là, c'est certainement là qu'on pourrait envoyer des personnes qui vont assurer le respect. On ne va pas commencer à frapper à la porte des gens simplement pour évaluer ce qui se passe chez eux. Mais pour les grandes fêtes, on a certainement la capacité de faire respecter la loi. Alors, avec Halloween qui s'en vient, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne vont pas faire la collecte des bonbons ou distribuer des bonbons chez eux. Est-ce que vous avez des manières de suggérer comment ça pourrait avancer ? On va continuer à surveiller ces chiffres. Mais on a déjà dit que pour Halloween, avec certaines précautions, bon, c'est sûr, c'est difficile pour les enfants parce que les enfants s'attendent avec ça, ils attendent ça avec impatience. On se dit s'il y a une manière plus sécuritaire de le faire, il faut le faire. Il y a certainement différentes manières de distribuer des bonbons à la porte sans qu'il y ait de contact. Il y a certainement beaucoup de gens qui ont beaucoup de créativité pour résoudre ces problèmes. Les chiffres sont importants et si les gens respectent ces ordres, ça va être important et c'est en surveillant les différentes données que l'on va voir ce qui va se passer. Du Brandon Sun, Émilie. Première question pour le Dr. Roussin. Alors, vous parlez de restrictions supplémentaires qui vont s'appliquer à Winnipeg. Les cas continuent d'augmenter. Donc, il semble que mettre des mesures ciblées dans la région concernée, ça ne fonctionne pas nécessairement. C'est à quel moment ou enfin, est-ce que ça vaut la peine de considérer une approche qui va être simplement plus provinciale parce que les gens de Winnipeg vont à d'autres endroits dans la province. Winnipeg, c'est un noyau central. Les gens voyagent par Winnipeg. Donc, plus il y a de cas à Winnipeg, plus ça va avoir des répercussions dans le reste de la province. Et effectivement, c'est pour ça qu'il faut s'assurer que l'on fait baisser ce taux de positivité dans la région de Winnipeg. Il y a beaucoup de cas à l'extérieur de Winnipeg qui ont peut-être effectivement été acquis à Winnipeg. Ça ne veut pas dire qu'une approche ciblée ne fonctionne pas. Ça veut simplement dire que les restrictions ciblées qu'on avait mises en place ne sont pas suffisantes. C'est pour ça qu'on les élargit d'ailleurs. Mais je veux dire, ça va bien fonctionner dans la région de Perry Mountain et nous pensons que ça va fonctionner ici aussi à Winnipeg. Il faut juste qu'on arrive à trouver ce bon équilibre de restrictions. Je n'ai pas d'autres questions. De C.J. O.B. Clay. Bonjour, Dr. Roussin. Alors, il y a beaucoup de gens dans les médias sociaux qui parlent du port du masque. Il y a des gens qui disent regardez Winnipeg. Il y a beaucoup de cas. Ils sont au niveau orange. À l'évidence, l'utilisation des masques ne fonctionne pas. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler de ça ? Alors, oui, effectivement, quelques commentaires ici. Alors, d'abord, les masques, ça fonctionne. Il y a suffisamment de preuves qui montrent que les masques sont très efficaces. Mais surtout, en addition aux autres mesures qu'on a. En tant que tel, ils ne sont pas suffisants. Il faut que les masques soient aussi utilisés de manière adéquate. et ce n'est pas parce qu'on a des masques et qu'on voit des chiffres qui continuent à monter, ce n'est certainement pas, il n'y a pas de corrélation nécessaire. Sans les masques, nos chiffres pourraient être peut-être deux fois pires. Donc, on ne peut certainement pas faire cette conclusion en disant que les masques ne sont pas efficaces. Mais je crois qu'il est important de noter que les masques par eux-mêmes, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on réduise le nombre de contacts dans les foyers avec ou sans masque. Il faut qu'on reste à la maison quand on est malade avec ou sans masque. Les masques, c'est un outil supplémentaire dans notre boîte à outils. Cette question a peut-être déjà été posée, mais il y a déjà eu dans les médias des rapports que... Donc, il y avait du personnel à CrossCourse, sur Region qui n'ont pas respecté le port du masque. Est-ce que vous avez des messages pour les détaillants qui ne suivent pas les lignes directrices? Alors, je ne connais pas les détails de cette histoire que vous mentionnez, mais je vous dirais que les lignes directrices concernant les masques sont en place. Le masque doit être porté dans tous les lieux intérieurs, la manière dont l'ordre de santé publique est rédigé. Ça dit que les détaillants doivent rappeler à leurs clients que le port du masque est obligatoire. ce n'est pas à eux de faire respecter la loi. Mais plus les gens portent des masques, plus les gens respectent l'éloignement physique et plus les gens restent à la maison quand ils sont malades et on va finalement voir ces chiffres commencer à baisser. Autrement, on va voir ce genre de restrictions pendant bien plus longtemps. du Winnipeg Sun, Scott. Une question pour le Dr. Roussin. En ce qui concerne la taille des rassemblements. Alors, est-ce que ça, c'était déjà établi dans l'ordre de santé publique? Non, ça, ça n'est pas encore mis en vigueur dans le cadre de l'ordre de santé publique qui est en vigueur. Ça le sera lundi. Mais lorsqu'on parle ici de regroupement, de rassemblement, c'est là que l'on va avoir des transmissions possibles de virus. Donc, on veut avoir beaucoup de mesures en place pour limiter ça dans ces endroits-là. Question de suivi? Il y a beaucoup de confusion sur ce qu'on appelle un établissement de spectacle. Est-ce qu'on parle ici d'une malterie ou d'un établissement qui sert de la bière? Pourriez-vous nous donner plus de détails sur ces endroits? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de plan en place pour aider ces services financièrement? Je veux dire, la majorité respecte ces règles. Deux semaines pour une entreprise, pour un restaurant, c'est beaucoup, c'est très longtemps. Alors, pourquoi il n'y a pas des mesures en place? Je vais répondre à la deuxième partie de votre question et vous dire qu'il n'y a personne qui dit que ça n'est pas un défi pour les détaillants et les propriétaires et exploitants de restaurants et d'autres établissements. de restauration. Cette pandémie a vraiment eu des conséquences graves pour tout le secteur du détail et de la restauration. On n'est pas là pour ignorer cette préoccupation. Mais ce que l'on dit, c'est que l'adhésion aux règles et aux lignes directrices, ça devrait aider à renverser la situation à Winnipeg et aux alentours. Mais il nous faut prendre des mesures strictes pour ça. Et comme le docteur l'a dit, aujourd'hui, c'est dans ces circonstances-là que malheureusement on voit beaucoup de transmissions et c'est pour ça que les mesures ciblent particulièrement ces services-là. En ce qui concerne la compensation, il y a déjà beaucoup d'aides disponibles sur la table. Mais pour ce qui considère une période de deux semaines, on continue à en faire beaucoup pour ce qui est pour les employés qui sont malades, etc. Je veux dire, lorsqu'on parle des foyers de soins personnels, on donne de la compensation aux gens qui sont obligés de rentrer chez eux parce qu'ils ont la COVID ou ils doivent s'isoler. Mais je ne veux pas dire par là que c'est la seule chose qu'on va faire pour les aider. De CHVN, Taylor. Bonjour. Alors, je veux revenir à la question de capacité de 30 %. Alors, en ce qui concerne les autres activités qui se passent dans ces établissements, est-ce que ça va aussi être réduit? Alors, en ce qui concerne ces établissements, on parle d'établissements où il y a déjà une limite de capacité et c'est pour toutes les activités régulières entreprises dans ce bâtiment. Donc, si vous avez un événement ou une assemblée particulière, ça, ça va être obligé de respecter la règle sur la taille des groupes. Donc, par exemple, vous avez un cinéma qui doit avoir 30 % de capacité pour tous les films, mais s'il y a un anniversaire, par exemple, ça va être limité à 5 personnes seulement. Donc, lorsqu'on parle des activités régulières d'un établissement, c'est 30 %. Mais tout soit d'autre, c'est considéré comme un événement ou une assemblée et là, c'est la règle des regroupements de 5 personnes qui s'appliquent. Alors, dans le reste de la pandémie, on a dû encourager les gens à aller faire les courses pour d'autres et est-ce que vous pensez que ça, ça a contribué aux chiffres ou ça a des répercussions? Non, je ne pense pas que ça, c'est vraiment le problème ici. d'après ce qu'on a vu, c'est que dans certains secteurs, la transmission se fait dans les bars, les restaurants. Nous avons vu de la transmission qui était à la fois au niveau des clients mais aussi du personnel et des employés dans ces secteurs-là. Donc là, encore une fois, je crois que le message, c'est qu'il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour limiter le nombre de contacts à l'extérieur de chez nous. Si vous allez faire les courses, faites-le avec beaucoup moins de personnes dans votre famille parce que ça, c'est une bonne idée. À l'heure actuelle, il nous faut vraiment et on l'espère, ce sera juste pour deux semaines et il faut qu'on mette l'accent sur faire baisser les chiffres. Nous revenons maintenant à la salle du palais législatif. Vous parlez deux semaines mais est-ce qu'on a une garantie qu'on va revenir aux mesures actuelles ou que vous allez évaluer ça près de la fin des deux semaines? On va réévaluer ça vers la fin. On veut que les gens comprennent que ces mesures sont en place pour deux semaines. Au bout des deux semaines, soit on va les prolonger, soit on va pouvoir annuler ces mesures supplémentaires. L'intention de cette ordonnance, de cet ordre est vraiment limitée dans le temps. Alors, vous avez parlé d'augmenter le montant des amendes mais est-ce qu'il va y avoir plus de gens qui vont se consacrer à l'application de la loi? Alors, je vous dirai ceci. J'ai été en contact, j'ai eu des bonnes discussions avec le ministre de la Justice. Nous savons que nous avons des officiers qui sont formés pour ça. Nous avons une capacité assez flexible. Il y a quelques semaines, lorsqu'on a dit qu'on devait élargir notre capacité de mise en application, on a pu fournir des agents supplémentaires. Donc, nous avons suffisamment d'individus qui ont la formation et la capacité et l'autorité légale d'obliger le respect de la loi. Et si on doit élargir ce groupe de personnes, on va le faire. Malheureusement, les mesures d'obligation de respect de la loi commencent à faire partie d'une stratégie. Il y a des familles qui sont toujours préoccupées pour les foyers de soins personnels et qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent qu'il faut que le gouvernement fasse plus. Nous sommes tous très inquiets de ce qui se passe au foyer de soins personnels Parkview. Il y a vraiment un foyer épidémique qui représente une énorme menace lorsqu'on parle de transmission dans le bâtiment. Nous avons 50 résidents et 19 employés de Parkview qui sont touchés par ce virus. Mais il faut se rappeler qu'on a 220 foyers épidémiques dans des foyers de soins personnels au Canada. Je ne sais pas de vous faire des excuses ici. Tout ce que je veux vous dire ici, c'est que nous avons vraiment eu beaucoup de réussite pendant très longtemps parce qu'on a réussi à garder le coronavirus à l'extérieur de nos foyers de soins personnels. On a pris des mesures tout de suite. On a réussi à cloisonner nos foyers et on a attendu un bon moment avant de permettre un assouplissement des mesures. Et même maintenant, on a beaucoup de mesures en place. On va essayer de maintenir les visites même s'il y a une deuxième vague. En même temps, je dirais aux membres des familles de ces résidents, tout le monde travaille très très fort à Parkview Place. Nous savons maintenant qu'il y a un médecin qui est spécialisé sur place. Nous avons de la surveillance 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Tout le monde a été isolé de manière adéquate dans sa chambre. Il y a une équipe de réponse de l'Office régional de la santé de Winnipeg. Nous avons réglé les questions au niveau du personnel. Il y a des méthodes pour essayer d'identifier et de réorienter le personnel à cet endroit-là sans réintroduire le virus accidentellement. Donc, vous dites que l'ORS de Winnipeg a du personnel sur place. Non, il y a une équipe de réponse de l'ORSW. Donc, c'est une... Ça permet de travailler avec l'exploitant pour donner des ressources supplémentaires, comme par exemple de l'équipe de protection, des repas, etc. Une très bonne communication qui se passe avec les familles, les médecins. Il y a toutes sortes d'appels téléphoniques, des sites qu'on peut consulter en ligne. Est-ce que vous êtes satisfait que l'expert en contrôle d'infection de Rivera fait bien son travail? Nous, on cherche toujours à voir si on peut en faire plus. Nous savons que l'exploitant, dans ce cas-là, a amené cet expert pour surveiller ce qui se passe dans cet établissement spécifiquement. Si on entend qu'il y a des préoccupations, on va certainement prendre des mesures. Mais pour le moment, on est confiant que de bonnes mesures ont été prises et qu'il y a une surveillance adéquate. Alors, il y a des employés de Parkview qui disent qu'ils sont complètement dépassés, ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils n'ont pas la formation nécessaire. Est-ce qu'il va y avoir davantage d'aide? Alors, il y a des plans qui ont été mis en place pour essayer de mobiliser des ressources et du personnel pour essayer d'aider. Il y a une stratégie qui a été formulée sur la manière de faire ça. comme vous le savez, on a invité même les travailleurs de santé qui sont à la retraite à venir nous aider et on peut même payer leurs frais pour qu'ils puissent rentrer directement dans ces positions. Je parlais avec Darlene Jackson qui est la présidente du syndicat des infirmières. elle nous a dit qu'il y a des infirmières qui ne sont pas capables de passer assez facilement dans ces nouvelles positions qui sont nécessaires. Nous allons décider d'intervenir. Nous allons certainement essayer de mettre ces personnes en place là où on en a besoin. Il y a des restaurants qui ont dit qu'ils ne peuvent pas survivre à des restrictions supplémentaires. Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire pour les aider à survivre? Est-ce que vous allez permettre un restaurant de servir, par exemple, de l'alcool lorsqu'ils livrent de la nourriture? Je ne suis pas un expert. Je croyais qu'il y a des mesures qui avaient déjà été mises en place et qui permettaient de livrer de l'alcool avec les repas pour les restaurants qui servent des plats à emporter. Alors, ce que je sais, c'est que dans notre réouverture progressive au printemps, il y a beaucoup d'exploitants qui nous ont dit qu'en fait, ça n'a pas eu de répercussions sur leur entreprise parce qu'ils devaient respecter cet éloignement physique. Alors, nous croyons que ces mesures sont importantes, mais je crois que ça va être aux exploitants de restaurants de voir à quel point ça fait une grosse différence pour eux. Je crois que beaucoup de gens comprennent que les gens comprennent qu'il y a moins de clients dans les restaurants, mais comme je l'ai dit, notre gouvernement est là pour aider et nous avons vraiment fait beaucoup d'efforts pour essayer d'obtenir davantage d'aide fédérale. Comme le docteur a dit, on a besoin que les gens cet automne, cet hiver, ceux qui sont malades, ils doivent rester à la maison. C'est vraiment un rôle très important que les gens doivent jouer. Les gens doivent rester à la maison, ne pas aller au travail. Et pour ça, il nous faut un programme généralisé d'une côte à l'autre qui va permettre aux gens de rester chez eux quand ils sont malades et ce, pour le bien de la nation. Alors, vous avez parlé d'un cas particulier qui lutte très bien à quel point une personne peut être à l'origine de beaucoup de cas, comme par exemple cette personne qui a causé 42 personnes qui ont été infectées. À quel point est-ce que vous pouvez réduire ce genre de propagation avec les mesures que vous avez mises en place? Malheureusement, on ne peut pas éliminer le risque. On va certainement avoir de nouveaux cas. Ce que l'on veut, c'est limiter les situations dans lesquelles on va voir 50 contacts rapprochés d'une personne qui a été identifiée positive. malheureusement, les restrictions seules ne vont pas tout réduire. Il faut vraiment que les Manitobains comprennent le risque avec toutes les activités qu'ils entreprennent. si vous sortez au restaurant avec 5 de vos amis, assurez-vous que personne n'est malade, lavez-vous les mains. Mais si vous allez au restaurant chaque soir avec 5 personnes différentes, ça représente beaucoup de nouveaux contacts rapprochés. Donc, il faut vraiment prendre des mesures importantes et décider qui vont être vos contacts rapprochés à l'extérieur de votre maison. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas simplement personne à l'extérieur de votre maison? Si vous allez dans un restaurant ou à un autre endroit où vous avez le droit d'enlever votre masque, pourquoi ne pas simplement dire vous ne pouvez aller qu'avec les gens de chez vous? Je sais qu'il y a des répercussions au niveau de la santé mentale, mais pourquoi pas? Oui, on a déjà parlé du fait et que c'est un équilibre. On a déjà imposé des restrictions très importantes avant et on pense qu'on peut continuer à essayer de gérer ce virus sans réimposer ce genre de restrictions. La santé, c'est plus que la COVID. Mais pour le moment, c'est ce qui nous menace énormément. Donc, il faut qu'on y fasse attention. Question inaudible. Question inaudible. En parlant du nombre de cas actifs, je pense que c'est plus près de 1000 cas actifs à l'heure actuelle. On essaie de voir si on peut ajuster ce chiffre. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est dire aux gens qui n'ont pas besoin de rester chez eux parce qu'ils n'ont pas de symptômes et qu'ils sont bien. On veut s'assurer que ces gens-là, on les avertit et que ce chiffre-là est aussi reflété dans ce qu'on a. quel est votre pensée sur le fait qu'on a un taux de positivité qui est semblable au Québec et à d'autres provinces où les choses vont bien? Alors, la question spécifique. Est-ce que vous pensez que nos cas d'infection à Winnipeg sont comparables à ces endroits-là? Oui, c'est certainement quelque chose à remarquer. Alors, on passe beaucoup de temps à comparer les données entre les régions rurales et urbaines. On compare les taux de positivité sur cinq jours, la positivité sur 100 000 habitants, etc. Et c'est certain que nos chiffres sont très élevés. Ils sont certainement relativement plus hauts que ce qu'ils étaient il y a quelques semaines. Vous avez tout à fait raison de soulever la question du fait qu'il y a une plus grande densité de population. Alors, moi, je pose cette question-là à notre médecin hygiéniste en chef et puis on essaie de voir ce qui se passe. Mais ça, ce sont des questions que les Winnipegois se posent. Pourquoi est-ce que les chiffres sont si haut maintenant alors qu'ils étaient si bas auparavant? Alors, nous espérons certainement que les nouvelles mesures avec ce nouveau niveau de restrictions orange, eh bien, ça va vraiment être le bouton de redémarrage dont on a besoin à Winnipeg et dans la région avoisinante pour essayer de revenir à un moment où on faisait les choses comme il fallait, c'est-à-dire on respectait les précautions de base, laver les mains, ça peut sauver les vies, respecter l'éloignement, ça va sauver des vies, porter un masque, ça va sauver des vies et surtout, rester à la maison quand on est malade, ça va sauver des vies. Alors, il y a encore énormément de confusion avec les différents permis d'alcool. Pourriez-vous nous donner une liste des licences particulières et est-ce qu'on pourrait communiquer ça directement à ça? Oui, on va le communiquer effectivement directement à ces établissements. Je crois que les gens qui ont une salle de boissons, ces gens-là savent qui ils sont. Ce n'est peut-être pas clair, tout beaucoup de Manitobains, mais pour ceux qui sont des détenteurs de ces permis et de ces licences, eux, ils savent qui ils sont. Alors, est-ce qu'il y a un décès sur une première nation à Manitoba? Je n'ai pas beaucoup de détails, mais c'est un homme qui était un septuagénaire. Je n'ai pas d'autres détails. Mais ça, ça n'a pas été ajouté à notre taux de décès. Donc, ça serait le 39e décès. Et une dernière question pour le ministre. Je m'excuse, que je vous ai appelé docteur. Alors, plus tôt, vous avez parlé du fait qu'on s'était félicité trop tôt au Manitoba. Est-ce que vous acceptez la responsabilité au nom de votre gouvernement pour tous ces panneaux disant, oh, on a réussi, on va rouvrir. Est-ce que le gouvernement va épauler ses décisions? Bon, il y a beaucoup d'apprentissages au cours de cette pandémie. Tous les jours, on en apprend de nouveau au niveau municipal, provincial, fédéral. Il y a des choses qu'on sait maintenant qu'on ne savait pas il y a trois mois. Il y a des choses qu'on savait il y a trois mois mais qu'on ne savait pas en février. Nous essayons d'être très clairs. On met vraiment l'accent sur la santé et la sécurité des Manitobains. On veut créer un cadre dans lequel les gens ont confiance que le gouvernement avance en se basant sur des données probantes et que les ordres de santé publique qui sont ennemis s'appuient sur ces données probantes pour le bien des Manitobains. Je crois que plus tard, on aura certainement tout le temps nécessaire pour disséquer toutes les réponses qu'on a faites mais pour le moment, il nous faut être humble. Il nous faut garder l'accent sur le fait qu'on veut garder les Manitobains en sécurité et que, bon, pour les deux prochaines semaines, on va avoir des restrictions supplémentaires. On a l'occasion là d'appuyer sur le bouton de redémarrage et on attend avec impatience de voir que ça a bien fonctionné. Merci. Merci. Pas d'autres questions pour moi sur les masques? Non? D'accord.